Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Naomi, c'est ce qu'il dit, elle a la Daichi, elle a la Daichi de Simone, elle est activiste, Simoniste, MGC, voici vraiment, elle est en train d'interpeller son petit frère qui est Lilou et Jordan, parce que sa sortie, où il est venu s'excuser que Dieu lui a parlé, elle dit vraiment, elle peut demander pardon, Lilou peut demander pardon à Laurent Gbagbo, mais sauf Nandi Baba, voici les explications que Naomi va donner, vous voyez, moi j'ai fait toujours des vidéos, j'ai fait toujours des vidéos matin, midi, soir, quand j'ai le temps, mais j'interprète toujours des Ivoiriens, il dit faisons beaucoup très attention, car nos grands-mères, nos parents qui sont sur les réseaux sociaux là, qui passent le temps à dénigrer, à insulter, à rentrer dans la partie intime de leurs camarades, de leurs familles, tout ça là, on n'a qu'à faire très attention, eux-mêmes ne savent pas c'est dans quel trou, eux ils s'en vont, nous on les voit entrer des choses comme André, trébucher, aller dans le trou, mais ils sont là, et ils sont là parmi eux, il y a des femmes, il y a des garçons, oui, ta mère con, ta mère con, matin, midi, soir, c'est des parties intimes, voici le karma, tu es en train d'agir, ah ah ah, Seigneur, non papa Ado, ton karma est doux, ton karma est doux, voici le karma des papas Ado, moi je vous ai dit, ceux qui me suivent depuis fort longtemps, je vous ai dit non que oui, entre eux-mêmes là, entre eux-mêmes là, il y aura vraie confusion non, eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils vont se taper dur, ils sont en train de commencer, un peu, un peu, ils ont commencé, d'abord si Charles Blegoudé, non si il y a Finguesan, après ils ont laissé à Finguesan, ils ont attaqué Charles Blegoudé, c'est en train de partir, après, voici Nandi Bamba, voici les clans de Nandi Bamba, voici les clans de Simoniste, voici les clans de Laurent Gbagbo, donc regardez les trois clans, entre ces bails, ah non, aujourd'hui, vous voyez, je n'y vois rien, jeunesse ivoirienne, vous qui me écoutez, vous qui aimez mes vidéos, vous avez vu, moi je suis venu ici à la toile, je dis les injures là, ne peut pas nous arranger, ne restons pas dans les injures, sensibilisez la jeunesse, allez de l'avant, mais vous êtes là, entrez s'insulter, entrez de faire ceci, entrez de faire cela, entrez vous-mêmes, vous créez des problèmes, vous créez des problèmes, demain là, quand ça va vous rattraper là, c'est pour demander pardon, oh c'est là là, on dit, tu as vu de commencer, tu as vu de jeter l'épongé, écoutez très bien Naomi, et bien avant que je ne vais pas là, Naomi à l'île, je veux de jeter, vraiment, on peut faire ça, à dama, la politique, on dit la politique de quoi, tu vois, si ils t'ont expliqué, puis tu as compris, tu as vite compris, la personne qui t'a expliqué, elle t'a mal expliqué, ouais, c'est ça, tiens là, voici la vidéo, petite soeur pour certains, Naomi veut qu'il est toujours égale à elle-même, la Daishi de Gaulle, la Kélémpe de Simon d'Ago, celle qui ne recule pas, la guerrière, on dit, quand c'est dur, c'est les durs qui avancent, c'est de ça qu'il s'agit, j'ai demandé ici, à ce qu'on me tague, mon petit frère, Wilway Jordan, qui a aussi le pseudo de Wilson Russell, et Marie-Jeanne Cabot, j'ai vu, j'étais aujourd'hui au travail, et on m'a interpellé pour me dire, voilà, quelqu'un, les gens de Nadibamba, son parent, de ses parents, il me dit, voilà, il y a eu un qui a fait allégeance, regarde, je dis, c'est qui ? Il dit, oui, bon, vous faites, regarde, Wilway Jordan vient de faire allégeance, donc je suis parti un peu sur la vidéo, mais tellement j'étais dépassé, que je n'ai même pas pu continuer, je me croyais dans un rêve, famille, je vous dis, quand c'est dur, c'est dur qui avance, et quand je vous ai demandé de parler au petit frère Wilway Jordan, tu sais, c'est ton droit de faire ta vidéo, comme tu le sens, et c'est ton droit, moi, j'aurais aimé encore, j'ai aimé quand tu as dit, tu demandes pardon au président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo, c'est notre papa, moi, je n'ai jamais eu des gars envers le président Laurent Gbagbo, des cas, pardon, envers le président Laurent Gbagbo, j'ai toujours combattu Nadibamba, parce que je dis, où moi, je rentre là, c'est son nom, je croise là-bas, donc je sais pourquoi j'ai la combat, mais j'ai vu le petit frère Wilway Jordan qui a fait un combat rude, robuste, et aujourd'hui, on est au bout du tunnel, on est en train de gagner le combat, et qui vient demander pardon à Nadibamba, mais je voyais tous ces mots-là défiler devant moi, c'était comme s'ils se moquaient de Boonboabré, de Désiré Tagoro, de Mahagaé, mais il peut arriver que dans un combat, tu es fatigué, mais retire-toi un peu, tu prends une pause, moi, je le fais souvent, mais c'est quoi demander pardon à Nadibamba, à quoi ce combat-là, j'ai dit à cette personne calmement, j'ai dit, moi, je sais ce que j'ai subi dans ce combat, je sais ce que j'ai perdu dans ce combat, je sais la souffrance que j'ai vécue dans ce combat, moi, Naomi, le jour où tu me vois demander pardon à Nadibamba, c'est que j'ai fumé du juin, c'est que j'ai fumé, je ne suis pas dans mon état normal, jamais, parce que ce que j'ai fait, je ne le regrette pas, et si c'était à le faire, peut-être j'aurais fait pire. Quelqu'un, on a passé 10 ans dehors, qui a pris notre combat, qui s'est essuyé le derrière, oui, oui, mais c'est une insulte pour nos parents qui sont tombés, pour les résistants qui sont morts, pour Papa Daguer, pour Yvette, pour Maëli, mais pour tous ceux qui sont tombés, c'est une insulte, et j'ai vu la petite soeur, Marie-Jeanne Taggo, écrit en bas, «Annie Thélé, tu as vu les retomber ? » À un moment donné, les frères, il faut que ça s'arrête. Annie Thélé, même si elle a ses défauts, comme ses qualités, comme tout le monde, mais vous pensez que Simone Baggo, elle va se faire manipuler par Annie Thélé ? Mais les frères, quand même, réfléchissez un peu, Simone Baggo va se laisser manipuler par Annie Thélé ? On a fait un combat où on est en train de gagner, mais Willwe, tu demandes pardon à Nadie, pourquoi ? Parce qu'elle a tué Bohoubouabré ? Parce qu'elle a cautionné le complot de la France contre la Côte d'Ivoire ? Ou bien pourquoi ? Parce qu'on a perdu tout dehors, nos amis sont morts. Ici, en France, on ne peut pas compter les gens qui sont tombés ? Oui, Willwe, peut-être que tu n'es pas au courant. Tu aurais pu demander pardon au président Laurent Baggo, ça s'arrêtait là, mais Nadie Bamba ne mérite pas ton pardon. Elle ne mérite pas. Enfin, moi personnellement, parce que moi, je vois comment tu prends des coups, j'en vois. Je suis tout le temps très directe, même quand je les loupe et je les mets, parce que ça me détend et je m'éclate et je rigole. Parce que tu dis la vérité. Il y a eu des moments où tu es directe. Je ne t'ai pas forcément pour quand tu attaquais le ministère Blegoudé. Parce que je dis notre ennemi actuellement commun, c'est Draman Ouattara et Nadie qui joue le jeu de la France. Tu le sais ou bien tu as oublié ? Oui, oui. Tu as oublié que Nadie a fait le jeu de la France ? Tu aurais dit même le président Laurent Bagot c'est notre papa. Tu as eu des écarts de langage. Des fois, moi-même, j'ai trouvé ça trop fort. Tu es directe où tu connais sur le président. Parce que pour moi, je dis jusqu'à la preuve du contrat, le président est toujours en prison. Mais aller jusqu'à demander pardon et aller mais vous pensez que vous faites mal à Simone Bagot ? Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que pour Simone Bagot. C'est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants. La Côte d'Ivoire et c'est ce que les gens sont en train de comploter pour qu'on nous arrache. Nadia n'a rien à perdre. Tu connais ses origines. Elle est guinienne d'origine. Et demain, si on n'a pas de pays avant en Guinée, ils sont solidaires. Hein ? Ce n'est pas normal. Tu as demandé pardon au président Laurent Bagot ? Je ne suis pas contre. Moi-même, j'ai trouvé ça salutaire. Mais juste que... Parce que quand vous faites les choses-là, vous pensez que vous faites mal à Simone Bagot. Simone Bagot, aujourd'hui, c'est ce qu'elle a vécu là. Étant dans les géodes de Draman Ouattara, où elle a voulu à Draman Ouattara où Dieu lui a parlé pour dire va demander pardon à Ouattara et puis elle l'a fait. Vous pensez qu'il y a quelque chose sur terre aujourd'hui après le 17 juin 2021 qui peut faire souffrir Simone Bagot ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu ? Elle a tout vu. Elle a avalé toutes les couleuvres. Il reste maintenant le serpent bois ou le piton qu'on va lui faire avaler. Mais donc, elle a tout vécu. C'est pour nous la Côte d'Ivoire la Simone Bagot elle a quel âge ? Elle a 72 ans ou 73 ans. La politique classique doit continuer peut-être c'est 10 ans maximum. Mais le reste c'est pour nous et nos enfants. Donc, croyant la toucher ou lui faire mal en disant je demande pardon au président et sa femme. C'est toi-même qui donnais des cours de droit que je trouvais magistral que je suivais quand tu parles de grosse et tout ça. Moi, je ne connaissais pas ça. Ce n'est pas à toi que je suis partie chercher dans le dissonnaire. Tu as oublié ça ou lui. Tu ne peux pas être changeant comme ça, petit frère. Tu as fait un combat tout le monde te respecte. Ceux qui m'ont appelé même d'autres sont à Abidjan. Même ma pauvre mère qui est vieille et regarde tes vidéos elle dit ma fille j'espère que tu ne vas pas changer de veste. quand Willwey a fait elle t'appelle Willwey. Ce n'est pas sérieux Willwey. Il y a des gens qui sont là-bas à qui tu donnes l'espoir parce que tu combats Draman Ouattara et le système. Tu ne peux pas dire aujourd'hui qu'elle n'a dit à raison de ce qu'elle a fait. Donc le 27 juin tu approuves ça tu trouves ça normal ce qu'elle nous a fait après tant d'années de souffrance de dur laveur de rude travail de combat. Tu trouves normal ce qu'elle a dit à faire pour nous humilier. Parce qu'elle a humilié Simone Bagot mais nous avec. à un moment quand tu es fatigué tu prends une pause tu laisses espacer tes vidéos c'est comme ça moi je fais et puis Blegoudé ce n'est pas lui notre combat ce n'est pas lui qui a endeuillé la côte d'ivoire. et quand la petite soeur Marie Jean Tagbo dit vous pensez que Simone Bagot aujourd'hui moi je dis le Dieu que moi je prie moi je prie toujours je dis le combat dans lequel on est là Dieu n'a qu'à enlever tous ceux qui vont nous empêcher peut-être c'est ça il fait c'est vrai que j'ai eu mal quand j'ai vu la vidéo de Willoway Jordan j'ai eu mal si je dis j'ai pas eu mal c'est pas vrai j'ai eu mal nous là on est dans tout le temps c'est-à-dire piégé tout le temps il y a des gens hier soir j'ai fait un poste où j'ai mis le coup de fil d'aujourd'hui j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un écoutez-moi bien qui me dit oui les services secrets ont mis des micros dans sa maison partout pour le tuer même dans son portable et qu'il reçoit des coups on tire sur lui par des ultra-violets des trucs je vous dis ça frise même la folie et la science-fiction que moi Naomi la fille de son père de Masoa pour faire vidéo je lui ai dit maman ça là c'est un autre Levence je suis pas arrivé là-bas laissez-moi Abraham Cote ici avant de prendre la route de Rivera parce que nous on est à Abraham Cote j'ai fini des coups et puis j'allais prendre gros bagages c'est du secret français je vais les critiquer donc sa maman ça veut dire tellement Nadia on la dérange elle envoie des gens moi je vais m'asseoir avec mes grosses narines là pour venir critiquer ce qui même n'est pas de ma de mon niveau ou quand tu touches on peut t'abattre c'est-à-dire tu as tout fait pour qu'on nous arrête il ne peut pas maintenant il faut qu'il envoie des gens pour que je dise n'importe quoi et puis je vais me faire arrêter et ils vont me mettre en prison là il est expulsé même c'est ça là c'est l'état c'est quelque chose qui est confidentiel on ne touche pas moi je vais m'asseoir pour dire ça je lui ai dit si tu es un portable prends-le tu t'assoies tu n'es pas obligé de te maquiller nous mais des fois on vient en Ouazari et puis tu te dis ça tu les bam comme ça ils vont te trouver où tu es là-bas mais moi là je ne suis pas arrivé à ce niveau-là c'est un bac plus 100 ce n'est pas de ma génération même là-bas là elle dit non toi tu parles bien ça va porter j'ai dit mamie il a parlé bien à ses limites là-bas là même si on dit je suis d'Angoro chaque d'Angoro a son catégorie je suis dans poids plume de d'Angoro là-bas là il n'y a pas son poids on ne peut pas peser tu vas m'entraîner là-bas donc pour vous dire on est tout le temps plié suivi Nadia elle est dedans dans ce truc-là je suis vraiment déçu oui oui j'espère que tu vas te reposer un peu réfléchir ce combat que tu as commencé là il y a des gens qui comptent sur toi pour ce combat il y a des personnes aujourd'hui là je te dis j'ai reçu des coups de fil de la Côte d'Ivoire les gens sont choqués ce n'est pas possible tu ne peux pas agir comme ça les désirés t'as gros de qui tu parles souvent tu expliques tu les as oubliés les bombes tu les as oubliés seule la justice ne leur a pas été rendue si tu as oublié bref la famille vous mais vous avez écouté ce que Naomi a dit elle dit elle est la daichi la daichi des insulteurs la daichi des dénigrements la daichi des vraiment je peux dire c'est une grand mère parce que moi j'aime beaucoup respecter les grands-mères j'aime beaucoup les grands-mères vous mais vous avez attendu ce qu'elle a dit dans ses propos bien avant que je devais commencer elle a dit non que oui il y a une dame qui est rentrée en contact avec elle non il faut parler de ce qui se passe dans le gouvernement de Macron elle m'a dit non que oui elle ne peut pas parce que si elle parle ce bagage va se retrouver en Côte d'Ivoire donc où elle est là elle ne peut pas parler de ça vous voyez il y a des gens qui ont peur eux ils sont là oui la France les Français oui la France oui Alassane oui vraiment ils sont là seulement c'est des c'est des gueulards assis les réseaux sociaux je vous le dis c'est des vrais gueulards assis les réseaux sociaux la jeunesse je pense qu'au fur la mesure c'est Dieu on n'est pas encore rentré en 2025 ou 2024 voici Dieu qui est en train de nous montrer la réalité et puis la vraie version de ces trouillants qui sont sur les réseaux sociaux qui passent le temps à nous manipuler qui passent le temps à nous mentir il est temps il est temps qu'on s'est ressaisis oui il est temps que nous on s'est ressaisis voici aujourd'hui les vidéomans des insultes publics dénigrément va tuer d'autres ils sont là pour dire n'importe quoi aujourd'hui ils sont fatigués ils sont obligés de se rallier ils sont obligés de demander pardon ah bon ah bon donc maintenant tout ce que vous avez dit là aujourd'hui vous demandez pardon et d'obéissance civile que vous avez créé en 2020 et il y a eu quelqu'un il y a un jeune qui s'appelle Alain Toussaint et ils l'ont décapité qui a le courage de parler de lui qui a le courage d'aller chez lui demander pardon vraiment il y a quoi ses parents qui mais si c'est pour motiver des gens à aller à l'abattoir vous êtes les premiers mais si c'est pour demander pardon vous venez ah on vous demande pardon et il demande pardon à telle personne oui vraiment j'ai tenu des propos mais oui vraiment il demande pardon donc vous connaissez la route des pardon et puis vous êtes là Dieu vous parle chaque jour remarquez très bien ceux-là l'opposition Dieu les parle tous tant de gars là on a vu son cœur dans son graine on dit oh c'est Dieu c'est Dieu il ne sait même pas qui a mis mousse mousse traînait au plateau là on dit oh c'est Dieu tu as envoyé neige oh c'est Dieu tu as envoyé nuage nuage est tombé oui nuage est tombé c'est Dieu tout ça là on quitte encore plus à chicoter Marie statuelle de Marie on dit oh Marie a commencé à pleurer oui c'est l'âme en train de couler c'est Dieu c'est qui ils vont faire tout ça là c'est Dieu donc vous vaut Dieu seulement c'est Dieu dans les autres là eux pour eux c'est Satan les autres pour eux c'est Satan donc Dieu qui vous parle là le même Dieu là vous dit pas que ah arrêtez les injures là sont pas bons les injures là sont pas bons vos dieux que vous adorez vos dieux que vous dites Dieu m'a parlé c'est Dieu qui a fait Dieu dit non défait ça le même Dieu là aussi il ne peut pas vous avertir pour dire c'est ce que vous faites là c'est pas bon quelqu'un tu es au pouvoir quelqu'un tu es en train de travailler pour le pays pour vous même vos propres pays mais vous le combattez vous êtes là en train de le dénigrer vous êtes là en train de dire n'importe quoi attends le même Dieu qui vous parle à chaque fois là là il vous dit quoi au juste dites nous il vous dit quoi au juste arrêtez ça vous êtes dans un combat vraiment qui vous arrange pas qui vous motive même pas qui vous fait pas l'honneur jamais de la vie tu dis oui on fait un combat on fait un combat oui Simon c'est la 76 72 ans en 10 ans elle va plus être là nous on fait un combat pour nos enfants oui on fait un combat pour nos petits enfants oui on fait vos combats que vous faites là ça là c'est comme vous révoltez vrais rebelles même à vos enfants la rébellion là c'est ça vous mettez ça dans la tête de vos enfants sinon vos trucs pour dire vous préparez la venue de vos enfants pour la Côte d'Ivoire vous préparez une guerre encore pour la Côte d'Ivoire sérieux vous préparez une guerre pour la Côte d'Ivoire parce que vous les vieilles vous les vieux vous qui êtes sur les réseaux sociaux c'est vous vous pouvez parler à cette jeunesse pour dire nous on a âgé nous on a vu ce qui tient là on connait la vie que vous nous on va vous donner des idées on va vous donner des conseils on va vous vraiment vous aider à vous orienter faudrait pas que vous tombez dans les bêtises nous on a fait ceci il y a eu des morts aujourd'hui maintenant regardez Naomi c'est qui elle dit elle dit oui ceux qui sont morts dans la guerre oui ceux qui ont donné des poitrines ceux qui ont fait ah vous voyez la jeunesse vous attendez vous voyez aussi le jour actuellement là l'autre a fait une vidéo où elle a fait ses meetings ses conférences où elle a dit non que oui Laurent Babou doit sortir le 30 elle veut que la mobilisation soit au moins plus de 3 millions de personnes dans les rues je vous dis n'allez pas dans les rues s'il vous plaît n'allez pas dans les rues voici des vidéo-mands qui aujourd'hui sont en rente témoignage pour dire non que oui aujourd'hui on a fait un combat aujourd'hui toi tu jettes l'éponge il y a eu des morts tu ne penses pas à ceux qui sont morts et ceux qui sont morts les familles vous dites quoi tout ça là mon frère tu vas aller là quelque chose va t'arriver sur la route là est-ce que les politiciens vont venir te voir est-ce que les mêmes opposants là vont venir te voir non eux sont là pour leur propre intérêt Babo vient au pouvoir toi tu gagnes quoi dedans Bedi vient au pouvoir toi tu gagnes quoi dedans Sorogam vient au pouvoir toi tu gagnes quoi dedans Alassane même au pouvoir tu gagnes quoi dedans ce qui toi tu gagnes dedans c'est les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire Safi tu as tes 10 doigts tu as tes 2 membres tu sont au complet tu as un cerveau pour réfléchir va te chercher tu as tu gagnes ta vie c'est tout on cherche des gens qui peuvent développer nos pays pour que nous-mêmes là on puisse vraiment être fier de nous mais on peut pas être là en train de suivre des gens qui sont en Europe là-bas qui n'ont rien à foutre dans la vie dans la vie des Ivoiriens qui sont là le matin ils disent lui il a fait ça lui il a fait ça lui il a fait ça on va pas rester dans ça soyons humains quand même pas eux ceux-là ils pensent qu'ils manquent ils manquent des sagesses ils manquent de quelque chose on combat quelqu'un la personne qui ne travaille pas pour le pays c'est lui on peut combattre mais celui qui a été travaillé et celui même que vous supportez celui même qui n'a jamais travaillé pendant 10 ans et c'est cette personne à vous suivre et celui qui a été travaillé c'est celui-là vous acharné mais vous êtes vraiment les tonneaux vides vous êtes vraiment les tonneaux vides voici Charles Bregoudé vous combattez après encore vous allez regarder c'est Seigneur moi j'ai j'ai pitié j'ai pitié pour la jeunesse la jeunesse tu veux pas comprendre la jeunesse qui veut vraiment dire non non on veut nos pays c'est quel pays pays ça là c'est pour nous tous si tu es un Ivoirien pays là c'est pour toi il n'y a pas pour dire non que pays là c'est pour un étranger pays là c'est pour nous tous vous voyez des gens aujourd'hui ils vont dire ça là demain ils vont changer c'est ceux là comme ça quand ils disent sortez vous montrez vos poitrines faites beaucoup très attention je vous le dis je le répète encore faites beaucoup très attention ce que vous pouvez faire allez-y allez-y vous enrôler oui allez-y vous enrôler pour être prêt pour dire ah 2025 là nous on est prêt pour aller aux élections nous on est prêt pour aller voter c'est tout donc je vous demande pardon je vais m'arrêter là je n'ai plus fait long vidéo donc je vais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo n'oublie pas d'aller t'enrôler si tu es Ivoirien tu as le droit d'aller t'enrôler va t'enrôler pour ton bien pour le bien de ton pays qui est à la Côte d'Ivoire c'est tout on a besoin d'avancer on n'a pas besoin de la manipulation il ne faut pas ça va nous gagner encore parce qu'on est fatigué vraiment ma famille partez vous enrôler si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi je vous dis likez likez abonnez-vous laissez le commentaire la politique de quoi d'Ivoire les vidéomanes vont nous tuer on a wawa wia 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 l'île wia tu as fait ceci tu as fait cela non 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 wia wia seigneur Jésus Christ ma famille je vous laisse papa Ado le karma est trop doux tu ne parles pas mais ça agit dans le corps ton silence seulement c'est en train de mélanger c'est en train de détruire entre eux-mêmes ouais mais respect papa Ado faut travailler seulement nous on te soutient moralement on te soutient on n'est pas ingrat l'ivoirien n'est pas ingrat mais ceux qui sont des ivoirien qui sont ingrats ceux qui sont là en train de suivre des gens tu veux les envoyer là-bas toi et on vous dit à bientôt miso qui sont en train de détruire